Tout mon projet mobilio que je porte, avec une certaine éthique, que vous pouvez découvrir dans les liens, il est enfin valorisé par un institut qui a de l'importance dans le domaine du design. Et je vais vous montrer ma dernière journée, qui a été un petit peu corsée quand même. On est la veille de l'ouverture de l'expo, et je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je pense que je vais forcément être en retard. Donc là, je vais au garage et on va voir ce que je vais pouvoir faire dans cette petite matinée. Je vais effectuer ce geste pendant très longtemps. Je crois que cette nuit, je serai encore ici. Normalement, là-bas, il y a de la lumière, c'est une fenêtre. Mais bon, là, je suis un zombie actuellement. Alors, pour comprendre pourquoi je me suis levé aussitôt, il faut poncer en amont les pièces pour qu'elles soient vraiment clean et agréables au toucher. Ensuite, on a la pâte à bois, qu'il faut appliquer quand le bois éclate. Ici, on a du peuplier, alors c'est vrai que c'est un bois qui éclate assez facilement. Et il faut faire aussi la gravure. Donc là, voilà, c'est à chaque fois personnalisé et numéroté. Donc chaque tabouret est identifié, unique. Alors, je peux vous donner un petit conseil gratuit. Le bois, c'est une matière qui est vivante et avec le vernis, c'est le traitement que tout le monde connaît. En fait, c'est une couche pétrochimique qu'on vient rajouter sur le bois et qui va former une épaisseur qui ne laissera pas passer d'humidité ni d'air. Donc en fait, le bois, on va le tuer de cette manière avant de protéger le bois. D'une autre manière, avec de l'huile de lin, qui est une matière qu'on connaît très bien en France, parce qu'on est le premier producteur mondial. Et donc, voilà, ça fait ressortir les veines du bois. Ça donne pour l'instant un côté brillant. Après, il va falloir un petit peu sécher. Le principe, c'est très simple. Là, j'ai un peu mis d'huile. Si je rajoute de l'eau, l'huile ne va pas se mélanger à l'eau. Ça va être la même chose avec le bois. Donc là, si je rajoute une goutte d'eau que je n'ai pas, l'eau va rester en surface du bois. Et c'est ce qu'on a besoin pour protéger le bois. La prochaine étape, c'est de poncer entièrement la table basse. Donc ici, on a les pieds de la table basse. Une pièce qui a été préalablement poncée. Une autre qui n'est pas du tout poncée. On peut peut-être voir la différence avec l'objectif de la caméra. Mais si on ne la voit pas, c'est normal parce que ce travail, en fait, il est assez fastidieux. C'est pour que le toucher soit vraiment agréable. Contrairement à un aspect brut. Là, on va venir poncer avec différents grains. Donc ici, par exemple, j'ai un grain qui va être gros pour vraiment enlever la majorité des défauts suite au fraisage numérique. Et après, je vais changer ce grain pour passer à un grain plus fin. Et là, vraiment, avoir un aspect très lisse sur le bois. Donc le bois, ça se touche. Ça se caresse même, j'ai envie de dire. Et ça va me prendre environ 5 heures. Alors pendant le montage, je viens de me rendre compte que dans la partie suivante, on ne m'entend pas du tout. Ou même si j'augmente le niveau du volume. Donc si tu arrives à lire sur mes lèvres, ça sera tant mieux pour toi. J'ai trop du moins. Donc ça consiste à montrer comment on assemble la gamme Mobidio. Je vous laisse les faire. Je vous laisse le disposition de la gamme Mobidio. J'appelle les qui se coração. J'ai trop de lèvres, ça va me faire. Je vous laissez faire. J'ai trop de lèvres. C'est un espace où il y a vraiment plein de choses, plein d'ateliers qui peuvent se faire et le but c'est que les familles puissent venir et s'approprier un peu des notions de design. Donc en fait là dans la partie mobilio, il y a une première partie avec les prototypes que j'ai fait donc qui peuvent être manipulables. Donc l'idée c'est bien de montrer en fait quand on fait du design par quoi on passe, donc par des expérimentations. Vous aurez d'ailleurs une petite présentation de mon base. Ensuite j'expose l'intérêt en fait d'utiliser une fraiseuse numérique pour avoir le moins de déchets possibles. Derrière c'est la partie que je suis en train de mettre en place donc avec les meubles finis. Donc ce sera le salon mobilio. Et ici, en fait les visiteurs peuvent s'amuser à monter leur table basse en top chrono et à inscrire leur chrono. Et donc à faire, moi vu que j'aime bien le sport, avoir une sorte de compétition mais en s'amusant. Merci du coup à la cité du design. Là j'ai ma collègue aussi, une collègue étudiante qui montre son projet de lampe à partir de déchets réutilisés. C'est Leila Bouissou. Voilà son blaze. Je suis super content. Ça commence à prendre forme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !